Bienvenue à tous et merci d'être présents ce soir à la fois ici à Belleville by Bozon et en ligne pour ceux qui nous rejoignent via LinkedIn. Ici vous êtes dans une des maisons Bozon et on rentre tout de suite dans le vif du sujet puisque justement notre truc à nous aussi ce sont les particules élémentaires mais des organisations cette fois ci c'est pour ça qu'on s'appelle Bozon c'est vraiment une référence aux Bozon de Higgs, ces petites particules élémentaires et nous ce qui nous intéresse c'est d'aller comprendre, décrypter ces particules élémentaires au sein des organisations et surtout comprendre comment faire bouger les lignes pour de vrai et c'est pour ça qu'on a développé plusieurs activités, des activités de conseil mais aussi comme ici on anime des débats d'idées et on a lancé les Belleville Talks à peu près une fois par mois, une fois toutes les six semaines pour animer des débats d'idées sur les grands sujets du monde du travail et ce soir on avait envie de s'interroger sur les enjeux saillants de notre époque et les perspectives qui se dessinent en faisant un pas de côté puisque fort du constat qu'on peut tous faire que le monde du travail est en plein bouleversement après deux années de pandémie, l'essor du télétravail qui a posé des vraies questions aux managers en termes d'animation du collectif en termes de lien social qui a permis aussi de découvrir un autre rapport au travail, peut-être plus d'autonomie, plus grande satisfaction pour certains collaborateurs. On voit que les lignes sont en train de bouger mais sont loin d'être figées et du coup on a eu l'envie de décaler le regard pour pouvoir penser autrement ces enjeux dont on parle, on débat, on débat et on cesse de débattre depuis deux ans et donc décaler ce regard en convoquant Michel Welbeck. Michel Welbeck donc qui nous a semblé particulièrement intéressant pour faire ce pas de côté puisque c'est le cas de le dire avec lui le regard sur le monde du travail est sans concession mais au delà d'être d'être sans concession et donc de permettre de changer nos lunettes sur ces enjeux dont on cesse de parler, il est surtout panoramique puisqu'en fait à travers son oeuvre, mais on va y revenir, il aborde des milieux professionnels extrêmement divers de l'informatique avec l'extension du domaine de la lutte, la recherche avec les particules élémentaires, on y revient, le tourisme et quel tourisme d'ailleurs avec avec plateforme, le showbiz avec la possibilité du Nil, je vais pas toutes les faire mais plus récemment le domaine plus récemment quoique en fait les années passent très très vite avec la carte et le territoire, le domaine artistique, je suis en train de me dire ça doit faire bien dix ans en fait facilement et les domaines plus récemment universitaires avec soumission agricole avec sérotonine et etc. Et donc du coup c'est un regard très très large qu'il porte avec sa patte à lui singulière, critique, très critique sur le monde capitaliste, sur le monde, les limites de notre monde individualiste, libéral également et ce regard extrêmement critique du coup on a voulu le convoquer pour nous aider à repenser, réinventer notre rapport au monde du travail et pour ça on a invité Vincent Meyer et Pierre Hustel que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. On va revenir un petit peu plus en détail après sur vos parcours mais vous étiez tout indiqué pour ce débat puisque Vincent tu es enseignant chercheur à l'EM Normandie, docteur en management et spécialiste de l'œuvre de Michel Houellebecq. On t'a d'ailleurs demandé et tu as accepté, on t'en remercie de nous lire quelques extraits au gré des réponses parce que comme tu nous partageais lors d'un de nos échanges préparatoires, ça aurait assez peu de sens de parler de Michel Houellebecq sans entendre directement et sans aller à la source. Donc merci par avance pour ces moments à venir et Pierre Hustel, tu es dirigeant du cabinet de conseil matière à réflexion et ton parcours vient résonner avec des éléments forts du débat que permet de poser Michel Houellebecq. On va y revenir dans un instant mais avant de rentrer justement dans ces questions, j'avais envie de commencer par vous poser des questions en préambule et aussi en écho à vos parcours respectifs et donc Vincent pour commencer par toi. Après des études en management, tu as travaillé pendant à peu près six ans dans des agences spécialisées en ressources humaines avant de retourner sur les bancs de l'école et tu as soutenu une thèse en management à HEC, tu es devenu donc enseignant-chercheur, je l'ai vu tout à l'heure actuellement en poste à l'EM Normandie et en parallèle tu as créé une application qui vise à diffuser une culture du feedback dans les organisations. Donc en fait dans ton parcours, la théorie et la pratique, la recherche et l'entrepreneuriat ont toujours été intimement liés, ces allers-retours là qui sont intéressants et du coup je me demandais comment est apparu Michel Houellebecq dans ce parcours et cette croisée des chemins, comment tu es venu à t'intéresser à son oeuvre parce que c'est étonnant de choisir un auteur littérature contemporaine pour penser ces enjeux apparaître. Qu'est-ce qui t'a convaincu qu'il avait quelque chose à nous dire ? Alors pourquoi Michel Houellebecq ? Je voudrais répondre en deux temps. Premièrement je pense que c'est l'un des plus grands auteurs français contemporains si ce n'est le plus grand auteur. Les auteurs que j'aime bien Carrière, Laurent Godet mais voilà son oeuvre aujourd'hui est quand même clairement établi, évidemment il a eu bon cours etc. C'est évidemment un provocateur, il n'est pas consensuel mais son oeuvre a aujourd'hui un écho assez incroyable en France et surtout à l'étranger. Alors pourquoi Michel Houellebecq ? D'abord comme lecteur. Moi je me souviens avoir découvert Houellebecq, je devais avoir 22-23 ans donc je rentrais en école de commerce, je me posais pas mal de questions sur le monde de l'entreprise, je sortais les classes prépa et puis j'arrive en école de commerce à Lille. J'avais quelques doutes et puis à l'époque aussi je m'étais séparé de mon ami qui est aujourd'hui devenue ma femme. Pour vous mettre un peu le contexte et puis je lis Michel Houellebecq, coup sur coup, extension du domaine de la lutte, les particules élémentaires et là vraiment pendant 15 jours j'ai déprimé mais profondément pendant 15 jours et alors après en prenant un peu de recul, il y a peu d'oeuvres comme ça qui vous touchent à un point, alors là c'était négativement mais qui vous retournent un peu à l'intérieur. Donc ça vraiment c'est une force et puis voilà, vous avez vu le contexte un petit peu, je me demandais si c'était ça le monde de l'entreprise écrite dans les premières offres de Houellebecq. Donc voilà, un rapport personnel, c'est comme ça que j'ai découvert Houellebecq, après j'ai continué à le lire évidemment. Et puis plus récemment en fait, il y a 2-3 ans, il y a eu un appel à communication, enfin ça se fait comme ça dans le monde académique, sur l'ennui au travail. Et avec deux collègues, donc Jean-Denis Cullier et Xavier Philippe, que je le salue si on regarde sur Houellebecq, on a réfléchi, on s'est posé comment est-ce qu'on pourrait traiter ce travail. Et tous les trois, c'est venu assez naturellement Michel Houellebecq. Et c'est vrai qu'il parle beaucoup de l'ennui au travail, on a tiré ce fil là et on a pu publier un article dans une belle revue anglo-saxonne et on a tiré le fil. Depuis, on a publié plusieurs articles et on continue à travailler avec passion sur Michel Houellebecq. Merci beaucoup. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ton intérêt, il est né à la croisée de tes questionnements personnels, tes questionnements sur le monde du travail. Et puis, un travail d'approfondissement universitaire et j'ai envie bien sûr de me tourner vers Pierre maintenant parce que dans ton cas, d'une certaine façon, la transmission et l'éducation sont très liées avec la pratique RH également. Et ta pratique RH puisque toi, après un parcours dans les ressources humaines, tu es devenu président de la TBS éducation en 2021. Donc TBS pour Toulouse Business School Education et école où précisément tu as effectué tes études. Donc ton parcours en ressources humaines est en quelque sorte borné en amont et en aval par cette institution. Et pour revenir un peu sur ton parcours, justement, tu as rejoint Ernst & Young et d'abord en tant qu'auditeur pendant près de 20 ans, donc ça a été vraiment structurant comme première expérience auditeur et associé. Et au fur et à mesure, Ernst & Young, tu as donné la possibilité d'évoluer vers un parcours dans les RH jusqu'à devenir DRH également chargé des politiques de diversité et d'inclusion. Et pour finir, tu as occupé le poste de directeur de la communication d'Ernst & Young, dernier poste, avant de monter ton propre cabinet dont je parlais tout à l'heure, cabinet de conseil en management en matière à réflexion et qui structure aujourd'hui tes activités professionnelles. Ton regard, c'est tellement aussi sur le monde du travail et tes convictions, tu les as en quelque sorte synthétisées, peut-être nourries et préparées à travers un ouvrage que tu as écrit, l'entreprise réparatrice ou le nouvel épanouissement. Et déjà, quand on lit à nouveau ces titres, l'entreprise réparatrice ou le nouvel épanouissement, autant le dire tout de suite parce que ce titre, il nous le laisse, il nous en donne déjà quelques indices. Tu nous confiais d'ailleurs en préparant cette soirée que le monde du travail que Michel Houellebecq dépeint ne t'enthousiasme pas, voire pas du tout, voire te heurte, tu vas nous en dire plus, je ne veux pas tout dévoiler. Et justement, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est ta vision de Michel Houellebecq ? Merci à Michel Houellebecq d'avoir écrit ses livres parce que sans les travaux de Vincent, ça ne viendrait l'idée de personne de me demander ce que j'ai en tête sur la réparation de l'entreprise, vu qu'on verra tout à l'heure que ça n'est pas le quotidien ni de ce que vivent les salariés ni de ce que veulent faire vivre d'ailleurs les dirigeants, on en parlera. Alors pour moi, Michel Houellebecq, c'est assez dur puisque moi, je n'ai pas beaucoup d'autres principes que tout se tient dans ce qu'on dit et tout est politique dans ce qu'on fait. Donc à partir du moment où tout se tient dans ce qu'on dit, je vous lirai juste une phrase de Michel Houellebecq tout à l'heure. J'ai d'abord donné à Vincent pour pas que ce soit une agression. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai lu, ça a été une agression cette phrase. Et là, ce n'est pas dans un des ouvrages, c'est lui qui a écrit le texte. Donc pour moi, c'est en gros un charme incroyable de l'écriture, un style qui moi me plaît. Donc je ne vais pas dire que je n'aime pas son style. J'ai envie de dire que je ris sauf quand je lis ce qu'il écrit sur l'entreprise. Mais le reste me fait beaucoup rire. Donc je me dis que ceux qui lisent sur les autres sujets doivent peut-être moins rigoler que moi. Donc qu'est-ce que je n'aime pas ? Quelqu'un dans Masqué la Plume, au tout début de sa carrière, avait dit « C'est un professeur de déception ». Les mêmes que j'ai écoutés, tout ça est disponible sur les podcasts, disent que c'est un grand écrivain puisqu'il a beaucoup de lecteurs. Ce professeur de déception, moi, me choque sur les sujets que nous allons aborder. Mais je reconnais qu'il est tendance, il est très tendance. Tout le monde a envie de se moquer comme il se moque, à la fois du travail, du monde du travail, mais aussi de la consommation, de ce qu'on lit. C'est vrai que chaque fois que je m'arrête dans le métro et qu'on me dit que c'est pour réguler le trafic qu'on est arrêté, on se dit qu'en fait, Houellebecq inspire plein de gens. On ne roule plus pour rendre le trafic plus fluide. On attend au téléphone avant qu'on vous serve quelque chose, un service, parce qu'on est très important. Comme Lyon, on préférait qu'on nous règle le problème plutôt que nous dire qu'on est très important. Il y a quelque chose dans Houellebecq qui me fait rire et quelque chose qui ne me fait pas rire, qui est sa provocation. Alors, je manque peut-être d'humour, mais les choses me hérissent. Donc, il a écrit un jour, pour ma part, j'ai considéré toujours les féministes comme d'aimables connes. Alors, pourquoi moi, ça me choque, c'est que j'ai tellement de problèmes dans les organisations adhéros femmes qu'elles ont tout à fait leur chance, qu'elles n'ont pas du tout à craindre l'imposture. Enfin bref, je passe. Pourquoi il trouve qu'elles sont connes ? C'est très intelligent. Il dit, elle manifeste, ce qui est triste, un incompréhensible appétit à l'égard du monde professionnel. Comme il n'aime pas ce monde-là, en gros, on le sait, il aime les artisans et les artistes. Le monde professionnel, il dit, les hommes ont bien compris depuis longtemps à quoi s'en tenir sur l'épanouissement offert par le travail. Je ricane doucement. 30 ans après les débuts du féminisme, les résultats sont consternants. Non seulement les femmes sont massivement entrées dans le monde de l'entreprise, mais elles y accomplissent l'essentiel des tâches. Alors moi, c'est vrai que quand je lis ça, je passe à autre chose. Vincent, ça ne t'a pas découragé ? Non, ça ne m'a pas découragé. Je pense qu'on pourra peut-être revenir après dans les questions réponses sur ce passage. On en a discuté avant. Moi-même, je dois dire, à Welbeck, il y a des aspects qui peuvent me choquer. Il faut, comme souvent avec Welbeck, lire le début du paragraphe et la fin du paragraphe pour avoir l'ensemble. Et évidemment, il a des propos choquants. C'est une technique littéraire pour attirer l'attention. Mais souvent, en fin de paragraphe, et là, sur ce passage, il essaye aussi de réconcilier. Ce qui lui fait le plus peur, c'est l'opposition des individus dans les entreprises, l'opposition des hommes et des femmes. Et donc, effectivement, le féminisme, quand il devient une opposition entre les hommes et les femmes, ça lui fait peur. Et lui, il est pour des rapports plus apaisés, finalement. Il y a beaucoup de ses livres qui essaient de se terminer sur des rapports apaisés. C'est contre-intuitif, le mot apaisement, pour parler de l'oeuvre de Welbeck. Oui, 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 tout à fait. Et dans la fin de ce paragraphe, il arrive presque sur des visions assez, là, on peut dire réactionnaires. Les femmes sont douces, les hommes sont violents, et ça, c'est triste. Voilà, mais c'est des positions que certains féministes, très, très poussés, tiennent. Il y aurait aussi un management féminin qui serait meilleur. Enfin, voilà, on peut réfléchir à ça, mais je crois qu'il faut, voilà, toujours avoir une lecture dépassée, aussi, le côté très provocateur de Welbeck. Et je pense qu'on pourra peut-être revenir sur ces sujets-là et ces débats-là au moment des échanges, parce que je pense que sur ce sujet, il y aurait beaucoup à dire. Et c'est pas pour rien qu'il a fait couler beaucoup d'encre, effectivement, et de taxer clairement de misogyne et son œuvre teintée de sexisme. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Pierre, quand tu as dit que tout est politique, et justement, c'est sous cet angle-là que l'œuvre de Welbeck nous intéresse pour questionner le monde du travail. C'est que derrière, il y a effectivement une certaine vision, à la fois de la société et du monde du travail, qui fait tenir les deux ensemble, et peut-être aussi de ce que le monde du travail pourrait être. Donc ça, on le garde, bien sûr, pour la fin de la discussion. Mais du coup, si on se concentre sur ce qu'il nous dit de ce qu'est le monde du travail aujourd'hui, Michel Welbeck, un de ses points d'appui, c'est de dénoncer finalement les travers d'une société hyper consumériste. Et du coup, je voulais savoir, Vincent, dans quelle mesure ce consumérisme-là, il s'étend dans son œuvre jusque dans le monde du travail ? Et en quoi est-ce qu'il en fait un prisme pertinent pour penser ces travers ? Alors, nous, avec mes collègues Xavier et Jean-Denis Cullier, on lit Welbeck à travers, il décrit un monde du salariat, du salariat liquide. Alors, c'est quoi une société liquide ? Si on fait référence à Beaumont, c'est une société où les conditions dans lesquelles ses membres agissent changent en moins de temps qu'il n'en faut au mode d'action pour se figer en habitude et en routine. Donc tout devient liquide, il n'y a plus d'institution fixe, etc. Il y a trois dimensions très fortes. La première, c'est qu'on est dans un monde où il y a une accélération du temps au travail. Et ça, je pense qu'on le vit tous sur des objectifs de performance de plus en plus soutenus. On voit aussi qu'il y a, par exemple, ce phénomène de taylorisation des services, du monde du service, où on chronomètre les tâches. Alors, on pense effectivement à ce qui se passe dans les raisons de retraite. Effectivement, déjà, le taylorisme, ce n'est pas facile en usine, mais quand, en plus, c'est dans les rapports humains, c'est encore plus difficile. On dit qu'il ne faut pas passer 8 minutes 15, mais 8 minutes à vous occuper de quelqu'un. Évidemment, c'est encore plus violent. Et Welbeck, il montre ça dans ses œuvres. Il y a plein de descriptions de managers très, très rapides, forts, qui sont toujours dans l'urgence, qui sont toujours dans cette posture. Il faut montrer qu'on va vite, qu'on est plus rapide que les autres. Il y a des passages très drôles là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Un deuxième point, alors ça, Welbeck le décrit très souvent, c'est l'appauvrissement de la qualité des relations humaines au travail. Donc là, il y a beaucoup de passages très drôles sur les pots de départ auxquels on ne peut pas aller, à les collègues, à qui c'est un peu dur, on a des discussions pour remplir le vide. Là, il y a un passage que je voudrais vous citer. L'objet de ce moment convivial était de fêter le départ à la retraite d'un petit homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris avec de grosses lunettes. Le personnel s'était cotisé pour lui offrir une canne à pêche. Un modèle japonais très performant, être triple vitesse de mouminet et amplitude modifiable par simple pression du doigt. Mais il l'ignora encore. Il se tenait bien en vue près des bouteilles de champagne. Chacun venait lui donner une bourrade amicale, voire évoquer un souvenir commun. Une jeune fille, choisie parmi les plus pures, remit au retraité sa canne à pêche. Il la grandit timidement à bout de bras. Ce fut le signal de la dispersion vers le buffet. C'est Welbeck, donc on voit ces moments un peu hypocrite dans les entreprises où il y a beaucoup de faux semblants. On attend tous d'aller la chute vers le buffet. Dans tous ces romans, il y a des passages comme ça qui, moi en tout cas, je trouve assez truculents. Il le fait très bien. Mais il y a aussi une notion, la troisième notion dans le salarié liquide, c'est vraiment le côté consumériste du travail. Alors, consumériste, c'est à la fois comment les salariés consomment le travail. Maintenant, on a un rapport, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit sympa le travail. Et ça, il se moque aussi, là, je vous mets un passage dans les particules élémentaires. Elle revenait, et n'en fit pas mystère, d'un atelier de développement personnel. Danser votre jeu. Il s'agissait de trouver sa vocation à travers une série de jeux symboliques. Ces jeux permettaient peu à peu de dégager le héros intérieur de chaque participant. A l'issue de la première journée, il apparaissait que Catherine était un peu sorcière, mais également un peu lionne. Cela aurait dû normalement l'orienter vers un poste de responsabilité dans les forces de vente. Il y a ce côté, voilà. Très bien décrit, quand même, ce qu'on vit en entreprise. Mais en retour aussi, et ça, tout le monde a intégré, les entreprises consomment les salariés. Et si vous êtes hyper performant, hyper compétent, avec des compétences demandées, auxquelles vous êtes en rapport de force, vous allez pouvoir négocier un bon salaire, etc. Mais si, voilà, vos compétences sont considérées comme moins stratégiques, là, on sait très bien que l'entreprise va hésiter à se séparer de vous. Ça aussi, Welbeck le montre très bien. Voilà, je peux vous lire encore un petit passage. J'adore lire Welbeck. Voilà. Là, c'est un passage de la carte et le territoire. « Nous aussi, nous sommes des produits poursuitifs, des produits culturels. Nous aussi, nous sommes frappés d'obsolescence. Le fonctionnement du dispositif est identique à ceci près qu'il n'y a pas, en général, d'amélioration technique ou fonctionnelle évidente. Seule demeure l'exigence de nouveauté à l'état pur. » Voilà, vraiment. Et on a intégré toute cette logique-là dans l'entreprise. Et c'est intéressant parce que, du coup, Pierre, tu dis tout à l'heure que c'était Welbeck qui avait pu être qualifié de professeur de déception. C'est ça, c'est ce que tu veux rapporter. On voit comment… Tu veux préciser quelque chose ? Ah non, non, non ! Je vais t'en rire. Professeur de déception. Et on voit à travers son ton, son goût pour la description minutieuse, l'éruption de l'humour, qu'effectivement, en tout cas, s'il est professeur de déception, il nous éveille, il nous invite à avoir un regard plus critique sur des situations absurdes et sur les limites de certains mécanismes qui nous entourent. Il a un côté antidote face à une certaine forme de bullshit ambiant. La question, du coup, c'est de savoir si ce qui pointe du doigt, ce sont les vrais gros enjeux du travail. Aujourd'hui, ce qu'il faut traiter, ce qu'il faut régler. Et du coup, Vincent, tu peux partager comment c'est un outil puissant pour décrire ces mécanismes du salarié qui font du salarié un être liquide. Pierre, toi, est-ce que tu partages ce constat que dresse en creux Houellebecq ? Est-ce que pour toi, c'est ça le danger à dévoiler cette espèce de course effrénée à la production, à la consommation des produits, des services des êtres ? Alors, non, je ne pense pas que ce soit une bonne piste. Si j'ai accepté de venir échanger, ce n'est pas simplement que le professeur de déception Houellebecq ne mérite pas d'intérêt, c'est que je pense que les leçons qui y sont tirées, en tout cas, moi, ne me parlent pas. Je voudrais être plus précis. Sur cette société liquide de Beaumann, moi, au quotidien, ça fait 42 ans que je bosse, et je ne suis pas du tout un bon écrivain. Quand j'ai écrit l'entreprise réparatrice, l'éditeur m'a dit « Le titre est nul et votre texte ne vaut pas mieux ». On voit bien que c'est vous qui l'avez écrit. D'habitude, dans le management, quand on ne sait pas écrire, on se fait aider. Donc, je sais depuis longtemps que mes thèses ne sont pas mainstream. Mais ce n'est pas grave. Ça fait 42 ans que je gratte, je vais finir par trouver. Premièrement, sur la société liquide, je vais faire une critique sur le fait que les tâches, le temps disparaissant, on perd le geste. Je pense au contraire, je viens dire ici, et je laisse les chercheurs voir si ça se réalise, que le geste n'est pas prêt de disparaître dans les organisations. Je travaille toutes les semaines avec une entreprise qui fait des chœurs de voie sur des rails, donc qui fabrique dans le monde entier des aiguillages en manganèse acier. Ce sur quoi nous travaillons le plus, c'est le geste professionnel, le respect du geste, par tous les managers qui arrivent de leurs grandes écoles, comme nous les aimons bien, et qui ont tendance à savoir ce qu'il faudrait faire, alors que ceux qui ont le geste sont dans les fonderies et dans les autres ateliers lourds, où le rail fait entre 20 et 30 mètres de long dans 6 mères basculées, ça fait 2 morts. Le geste n'est pas prêt de disparaître, et on a trop tort de ne parler que des sociétés de service et de l'économie de service. Il y a encore fort heureusement une société solide. Bien que pour Beaumann, la société solide, c'est une société qui dit bureaucratique, pour des raisons peut-être que tu nous expliqueras sur son passé, je ne préfère pas les aborder moi, ça paraîtrait trop polémique, mais cette société bureaucratique dont Beaumann nous fait la promotion dans la société liquide, c'est une société où il y a un chef et un exécutant, comme ça il n'y a pas de liquidité et de liquidification. Mais la deuxième chose qui me frappe dans la notion de critique de Houellebecq, c'est ce salarié qui est toujours tout seul, devant le système, abattu par une prédation, une manipulation, alors évidemment quand il part à la retraite on se fout de lui, on se précipite sur le buffet, qui n'a pas été à des buffets comme ça, lève la main, on y a tous été, sauf que j'aimerais que Houellebecq raconte quand on offre des cadeaux dans les familles à Noël. de combien de temps on met avant de se jeter sur les plats. Le monde de la vie privée n'est jamais abordé. En tout cas je ne vois pas de chercheurs qui fassent des études sur la maltraitance dans les maisons, dans les familles. Je dis ça parce que, à propos de l'individualisme, moi j'ai dans ma carrière, et j'en vois encore aujourd'hui, des gens qui me disent « l'entreprise m'a sauvé, mon père n'était pas simplement dur, on s'est aperçu qu'il était malade, ma mère en était devenue alcoolique. » Et donc, dans l'entreprise, je n'ai pas trouvé ça, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi il y a moins de maltraitance systémique dans les organisations que ne le dit Houellebecq ? Je voudrais y revenir tout à l'heure. Mais cet individualisme, ou cette individualisation, cette solitude du travailleur, moi, je ne la vois pas uniquement, je la vois aussi, bien sûr, mais je ne la vois pas uniquement et ça n'est jamais traité dans mes travaux d'OLV. C'est-à-dire cette force du collectif, cette force aussi de la réussite, cette force qui, au fond, et ça, moi, j'ai trouvé des choses que je partagerai avec vous tout à l'heure, sur les raisons qui font que l'entreprise reste encore, voire même, est un des seuls milieux où le collectif puisse encore jouer. Je vous le décrirai tout à l'heure si ça vous intéresse. Et la dernière chose, pardon, vas-y. Je partage les mêmes idées que toi, au sens où je pense que l'entreprise est justement le lieu du collectif, et moi aussi, professeur de management, voilà. J'espère croire que l'entreprise est un lieu du collectif qui a du sens, et j'y crois, voilà, vraiment. Par contre, ce que nous montre Houellebecq, et ton expression de professeur de la déception, ou professeur, certains disent, de la résignation, en fait, il faut aussi comprendre l'expression. Elle peut être positive, au sens où Houellebecq, dans beaucoup de ses ouvrages, nous apprend, en fait, à gérer, comprendre, enfin, gérer pas le terme, à accepter, justement, la déception que nous offre la vie très souvent. Et effectivement, en entreprise, il y a un moment, et je crois, chaque individu, où il va y avoir une déception. Et Houellebecq, alors il caricature, on est d'accord, mais il l'aide à comprendre, accompagner cette déception, et si on fait d'une certaine manière, je pense qu'on peut dépasser le monde que nous décrivent aussi Houellebecq. Mais, pour prendre la balle au bon, quand on a cette déception, évidemment qu'elle arrive. On sait très bien qu'on rentre dans une entreprise pour la marque, qui est inscrite sur le fronton, et on quitte parce que 101 plus 1 est un con. Donc, la confrontation réelle et la déception, elles existent fréquemment. Et là, du coup, j'ai une autre critique à faire sur la vision du monde liquide, celle qui décrit le fait qu'on a perdu les qualifications et qu'on a plus que des compétences, qui est un des sujets de la critique du monde liquide. Alors là, moi, j'accueille avec grand bonheur le fait que les gens soient entrepreneurs de leurs compétences, et plus que de leurs qualifs, parce que quand ils sont déçus, ils peuvent s'en aller. Et surtout quand le marché, que tu connais mieux que moi, est un marché où les demandeurs d'emploi commencent à faire le marché, puisqu'ils sont en état quantitativement et quantitativement de choisir chez qui ils bossent, « Être propriétaire de ces compétences est pour moi une évolution fabuleuse dans l'employabilité ». Donc, quand on est déçu, on peut s'en aller, ce que critiquent Beaumont dans quand même pas mal de ses visions de l'ambiance. Pour finir, il y a une critique que j'aime faire sur ce consommateur. Alors, évidemment, si le salarié devient lui-même consommé par l'entreprise, alors là, évidemment, c'est le truc qui se mange, c'est-à-dire que le truc se bouffe la queue et il n'y a plus rien. Et alors là, je suis vraiment… là-dessus, je voudrais un peu plus élaborer si j'ai le temps. En effet, on peut critiquer la destruction du travail et de certaines personnes au travail. Je parlais de l'impuissance acquise tout à l'heure, qui consiste à mettre les gens dans un tel état où ils ne dirigent plus rien de leur vie, qu'ils perdent même leur savoir-faire technique et pas simplement relationnel ou psychologique. Je voudrais faire une critique de ça quand même pour dire que je ne suis pas complètement aveugle et que quelque chose dans Houellebecq à des moments résonne. Ce que je n'aime pas, pour répondre à la question, Pauline, c'est… Je n'aime pas qu'on croit que c'est quand on aura fini de lire Houellebecq qu'on aura la solution du monde du travail. Ce n'est pas là qu'il faut creuser et on verra tout à l'heure où il faut creuser. Je voudrais critiquer effectivement les dirigeants toxiques, les dirigeants qui stressent leurs équipes, qui vont donc dans cette vitesse pour être bien vus et avoir eux le bonus et pas… etc., tout ça on connaît. Et je ne suis pas passé à côté des gens qui souffrent au travail, des gens qui en ont ras-le-bol, des gens qui veulent quitter l'entreprise. Ça ne m'a pas échappé. Je voudrais simplement dire ici pour ne pas être plus long et je répondrai aux questions s'il y en a. Même si j'ai vu que cet ennui était profondément venu dans le monde du travail, je ne crois pas que c'est en critiquant le modèle que nous avons sous nos yeux que nous arrivons à nous en sortir. Il y a des pistes, c'est ça la bonne nouvelle de ce soir. J'ai quand même envie de te prendre au mot et de faire l'inverse. de revenir quand même sur les critiques du monde du travail que ça pointe avant d'aller vers les solutions ou les pistes de réflexion que ça nous ouvre pour m'attarder un peu sur cette question de la souffrance au travail sous toutes ces formes de l'ennui jusqu'au burn-out en passant par le harcèlement etc. et tant d'autres formes toxiques du rapport au travail. Et me tourner peut-être vers Vincent pour savoir toi qu'est-ce que tu as trouvé chez Welbeck de puissant pour décrypter ces phénomènes, pour nous aider à penser aussi leurs causes actuelles et contemporaines puisque c'est des sujets que les organisations se prennent en pleine face et les collaborateurs plus encore bien sûr. Alors la souffrance au travail, il y a plein de façons de la traiter. classiquement il y a trois axes, c'est surcharge de travail, pas assez d'agentivité, enfin de pouvoir d'agir et puis le troisième c'est des relations au travail, enfin pas assez de relations avec ses collègues. Donc si un de ces axes ne va pas, ça va et puis quand les trois axes ne vont pas en même temps, c'est à dire si on a trop de travail mais bon on a des collègues sympas, ça on tient. Mais si les trois dimensions sont en souffrance, alors on est en burn-out. C'est classiquement où on décrit ça. Et ça c'est vrai, c'est très bien. Ce qu'on voit chez Welbeck, nous on a travaillé sur l'ennui. Et ça Welbeck le montre très très bien sous toutes ses formes. L'ennui c'est une émotion qu'on a tous connue un jour ou l'autre au travail, pas au travail mais au travail quand même. Et souvent c'est une émotion qui est mise un peu de côté. Il y a la joie, l'amour, des émotions nobles, etc. Et en fait si on écoute son ennui, on peut apprendre des choses essentielles sur son rapport au travail, sur qui on est. Et Welbeck nous le montre de différentes façons. Alors il y a, chez Heidegger notamment, un auteur qui aime bien Welbeck, il y a trois formes d'ennui. Il y a une première forme d'ennui, c'est s'ennuyer à quelque chose, c'est l'ennui au travail classique. La journée est longue, il décrit les journées, je ne sais plus, de fonctionnaires au ministère de la Culture. En route à Paris, les journées sont longues. Il joue au solitaire, il passe le temps. On est tous fait un petit peu ça, sur son téléphone, on voit des Whatsapp, etc. Certains étudiants regardent des films en cours. Et oublie de couper le son. Donc on est confronté à ça de temps en temps. On cherche à passer le temps. Il y a une deuxième forme d'ennui qui est plus profonde sur le monde du travail, c'est l'ennui a posteriori. Et ça, ça apparaît souvent dans les entreprises. On est pris dans la frénésie du travail, on va vite, on est sur plein de projets, il y a un côté très exaltant. Mais finalement, à posteriori, on se rend compte qu'on s'est ennuyé, comme ça au bureau, etc. C'était une espèce de frénésie qui ne servait à rien. Et ça, c'est un sentiment d'ennui plus profond et qui nous dit plus sur qui on est au travail. Et il y a des personnages comme ça chez Houellebecq. Je pense notamment au père de Jed, le héros de la carte et le territoire, qui est un architecte. Et il écrit un moment, un passage. « Je n'étais pas satisfait de ma vie. Je t'avoue que j'espérais autre chose de ma carrière d'architecte que de construire des résidences balnéaires à la con pour des touristes débiles, sous le contrôle de promoteurs foncièrement malhonnêtes et d'une vulgarité presque infinie. » Et donc, le héros se retrouve, il fait un pas sur sa carrière, enfin la fin de sa carrière, qu'est-ce que j'ai fait ? Et là, il a construit des séries de buildings horribles qu'ont dévisagé la côte espagnole, etc. Et ça, il faut faire attention à ça. Si, en fin de carrière, quand on fait ce retour, on dit que ça a été ça son travail, ça peut être assez violent. Et pour éviter ça, effectivement, il faut faire les pas de côté et éviter d'être dans la frénésie perpétuelle. Il y a un moment où il faut se poser. Sinon, on arrive à la fin de sa vie dans cet état-là. Donc, Houellebecq nous le dit à travers des exemples comme ça. Et puis, il décrit aussi des moments d'ennuis profonds. Alors, cet ennui profond, c'est des moments où là, on est face à cet ennui intérieur qui vient remettre en cause notre vision du monde. Et quand on est face à cet ennui, si on est capable de l'écouter, alors on saisit le moment de l'urgence. Ok, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je change quelque chose à ma carrière professionnelle. Il y a quelque chose qui cloche. Et il y a des fois, il y a des passages comme ça, justement, notamment un quartier de territoire où j'aide le héros. Donc, un artiste, il écoute son ennui. Là, il s'ennuie profondément à ce qu'il fait. Et sans cette urgence, il faut qu'il change complètement de vision dans son œuvre artistique. Et si on est capable d'écouter ça, d'écouter cet ennui, alors on peut avancer et être plus en phase authentique avec qui on est. Moi, par exemple, aussi, à titre personnel, je pense qu'il y a un moment dans ma carrière aussi, j'étais responsable aux ressources humaines en entreprise. Et à un moment, j'ai ressenti ce... Je me dis, mais qu'est-ce que... Je m'ennuyais, etc. Et ça devenait tellement fort, tellement profond. J'ai dû... Non, il faut que je fasse autre chose. Il y a eu un sentiment d'urgence. Je me souviens bien. J'avais aussi... C'était un moment où je devenais père. Et là, je vois, je me dis, si je continue comme ça, je vais être aigri et je serai un mauvais père. Enfin, un sentiment d'urgence. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai arrêté. Je suis passé dans le monde académique et je suis devenu enseignant-chercheur. Je travaille sur les mêmes sujets, sur les ressources humaines, le monde de l'entreprise. Donc, la thématique, en soi, m'intéressait. Mais c'était la façon de l'aborder, etc. Donc... Et vraiment, je m'ennuyais profondément au travail. Soyons capables d'écouter cet ennui et on pourra avoir un rapport plus entendu au travail. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est le lien que tu fais dans ta lecture de Houellebecq entre l'ennui et les questions de sens fondamentales que ça pose. Pierre, j'avais envie de revenir sur cette question de la recherche du sens qui est assez omniprésente dans les discours sur le travail actuellement. D'où ça vient à ton sens ? Et comment on fait pour s'assurer que cette quête de sens, que ça ne soit pas non plus un ticket simple vers le sur-investissement, vers le sur-engagement ? Alors, d'abord, pour reparler du père de Jed, il est donc architecte dans le livre. Je me souviens bien. Alors, Houellebecq, par exemple, quand cet architecte va au travail, Houellebecq dit, il va dans sa firme. Je dis ça parce que, moi, j'ai dit « firme », ils ont 20 mecs, c'est une firme. C'est important, les mots. Et d'ailleurs, un jour Houellebecq disait « soyez abjects, vous serez vrais ». Donc, le gars, il enterre sa femme, il ne peut même pas rester jusqu'à la fin de l'enterrement, je vous rappelle, dans la carte et le territoire, c'est Jed qui finit, parce qu'il faut qu'il finisse un rush. Génial ! C'est sûrement vrai. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'a surpris. Revenons à un sujet qui est celui du sur-engagement. Et c'est vrai que le père, le Jed, est sur-engagé. Mais il est profession libérale, il est son propre patron. Ce qu'il y a de bien dans certaines organisations, si je vois bien un rôle pour le chef, on y reviendra tout à l'heure, c'est que le chef doit se méfier du sur-engagement. Moi, quand j'étais chef, je disais à certaines personnes « vous devriez rentrer chez vous ». Alors, ce n'était pas minuit, on va dire « ah oui, il faisait ça entre 11h et minuit ». Non, non, ça pourrait être à 18h, vu la tête que faisait la personne, il m'est arrivé de dire un jour à quelqu'un « mais on ne te dit pas chez toi que tu ne rentres plus là ». Personne ne te parle « non, 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 la femme, elle n'oserait pas ». Et je lui dis « tu sais, un jour, tu risques d'avoir un souci physique, c'est très bien, tu es très performant, mais tu n'as même plus envie de rentrer chez toi ». C'est ça, le rôle d'un chef. Alors, pour la petite histoire, un jour, il est rentré très tard chez lui, sa gamine de 14 ans était assise dans l'entrée, et c'est lui qui est venu me le raconter, sinon je ne l'aurais pas su. Elle lui dit « voilà papa, maintenant, moi je serai là dans l'entrée tous les soirs à l'heure où tu rentreras ». Donc oui, le surengagement existe et c'est la responsabilité du leader d'équipe, pas du grand leader de la boîte tout en haut, mais du leader que de veiller au surengagement. Parce que s'il en profite en prenant tous les profits que fabrique ce surengagement, il y a une perte à terme incroyable, et ce n'est pas la peine d'y revenir, on la connaît tous cette perte. Donc je voudrais d'abord dire que c'est le rôle du chef que de réguler ces grands potentiels-là. D'ailleurs, moi, je suis tout à fait contre les politiques dites de haut potentiel, qui consistent à stimuler des gens qui se stimulent tout seuls. Parce que pour moi, un haut potentiel, c'est quelqu'un, vous l'attachez au fond du lac, avec une machine, il est libéré à 10 heures, et à midi, il a fait son boulot de la semaine. Donc ces gens-là, il ne faut pas la peine de donner de l'avoine à ce cheval, il est déjà comme une belle. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on amène les 95% de personnes normales, les good citizens, à sortir leur pouvoir magique, et pas simplement les 4% de haut potentiel. Je ferme ma part en tête. Donc oui, il faut se méfier du surengagement, tout à fait exact. Deux, il faut se méfier de cet ennui dont parle Vincent, qui est énorme. C'est quelqu'un qui arrive à un âge, le gars qui était à la retraite, là, il était petit, avec des cheveux blancs et des lunettes rondes. Je me demande si Wendek n'avait pas vu ce débat déjà, puisqu'il voit toujours tout en avance. Alors, arriver à l'âge qui est, par exemple, le mien, et se dire qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, c'est trop tard. Et donc moi, j'ai mis au point une discussion dans les boîtes où je bosse, où je parle du savoir-devenir des gens. Ce n'est pas simplement ce qu'ils fabriquent, qui opérait-il machin, les KPI et tout ça. Tout ça, ça se fait très bien par des outils logiques. Je dis aux gens, c'est quoi votre troisième vie ? C'est la question que je pose à toute personne à qui je travaille. Votre première vie, c'est votre vie privée. Votre deuxième vie, c'est votre vie professionnelle. Mais qu'est-ce que vous faites pour la troisième ? Il me dit, mais c'est quoi ma troisième vie ? La vie, votre troisième vie, c'est ce que vous regretterez de ne pas avoir fait à la fin. Et donc, ce n'est pas la peine de s'en rendre compte à 58 ans. Moi, c'est quelque chose que j'entretiens très tôt dans la discussion. Cette troisième vie, c'est-à-dire un peu le sens, qu'est-ce que vous venez dessiner ici sur Terre ? C'est peut-être associatif, c'est peut-être cultuel, c'est peut-être la musique, c'est peut-être changer de voie, devenir prof. C'est peut-être ne plus être auditeur, devenir RH, ne plus être RH, devenir consultant, ne plus être consultant, devenir président des écoles, je ne sais pas. Mais c'est quoi votre signature ? Et ça, le monde de l'entreprise le fait beaucoup plus qu'on ne l'entend ce soir. J'ai une DRH d'un groupe qui m'a dit récemment, « Est-ce que vous pouvez venir témoigner devant mes patrons de pays ? » qu'il faut absolument qu'ils apprennent à dire non, y compris à moi. Moi, DRH, mon Dieu. Apprenez-leur à dire non. Dites-leur que c'est important. C'est des trucs qu'on aimerait entendre dans les familles. Parce que là, les familles, ils disent, « Ah non, mon père, je fais ça, j'ai pas eu le choix. » Ça, on n'en parle jamais. Mais si dans les organisations, il y a des moments des DRH qui se disent, « Venez leur dire que non est un mot important », savoir le formuler, l'élaborer, s'autoriser à. Ils deviendront des dirigeants différents. Ça se passe aussi dans le monde de l'entreprise. C'est vrai que M. Ouenbeck n'en parle pas. Alors, pour autant, je n'ai pas passé 42 ans dans le monde de l'entreprise sans voir ce qui s'y passe. Et je voudrais vous dire que, voilà, je ne suis pas le ravi comme ça. Je me suis aperçu qu'il y avait un bullshit terrible dans les organisations. Quand j'étais moi-même cadre dirigeant, j'avais inventé un truc qui s'appelait le bingo, le bullshit bingo. C'est-à-dire que quand le dirigeant devant moi avait dit, dans la même phrase, « Growth », « Balance », et puis « Profitability », je levais la main et je disais, « Bingo ! » Personne ne vous attend sur moi. Puis un jour, j'ai dit, « Mais c'est quoi ? » Je dis, moi, j'ai fait mon loto, là, ça y est, c'est le bullshit bingo. Quand je dis tous les mots que j'avais prévus, je dis bingo. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait un lexique extrêmement pauvre qui m'amenait, moi, à jouer au bullshit bingo. Ça n'a pas arrangé ma carrière, mais ce n'est pas grave du tout. Ça a arrangé ma troisième vie. Et donc, je voudrais terminer sur une chose. Et là, ce n'est pas Houellebecq qui est en cause, mais je ne supporte plus les débats. J'en ai encore vu un récemment. où on dit que le monde du travail, c'est la souffrance. D'ailleurs, l'étymologie, c'est le trépallium. Alors, si on pouvait me donner deux minutes. Les gens qui viennent de l'Aveyron, il y en a peut-être dans la salle, il y en a peut-être sur le net, savent que le trépallium, c'est vraiment un trépied où on fait travailler quoi ? La souffrance, c'est pour la bête. C'est-à-dire qu'on met au travail l'animal qui est sous le trépallium parce qu'on lui change les fers. Et ce trépallium, ça a été écrit dans le lit. Tout ça a été écrit. Mais on continue à répéter la souffrance au travail parce que le mot trépallium, ça veut dire la souffrance. Alors d'abord, dans d'autres langues, que ce soit le Japon, l'Allemagne, etc. Le mot n'a pas du tout la même racine, mais ce n'est pas arrivé à l'oreille des gens qui travaillent là-dessus. C'est que la France. Très bien. Et du coup, le travail, c'est une souffrance et c'est QFD. Houellebecq a raison. Justement, est-ce que c'est vraiment le message que veut nous faire passer Houellebecq sur le monde du travail ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans son œuvre, même s'il affectionne plus particulièrement de nous préparer à la déception, mais est-ce qu'il ne nous prépare pas aussi à imaginer une autre forme de travail possible ? Est-ce que, Vincent, tu vois chez Houellebecq quelque chose qui peut nous inspirer à penser à un autre rapport au travail, à y trouver plus de sens aussi ? Oui, oui, oui. Alors, effectivement, Houellebecq, il est plutôt négatif. Mais on a bien cherché et on a trouvé des pistes plus positives. Non, au-delà du traitement... Tu as parlé d'authenticité tout à l'heure. Oui, d'authenticité. Enfin, ce que dit Houellebecq et ce que montre Houellebecq aussi, si on prend un peu de recul, on est dans un monde, le monde contemporain, où les individus se définissent par le travail. Houellebecq, dans tous ses romans, comme tu l'as dit au début, il parle du monde du travail. Si on prend du recul, il y a 150 ou 200 ans, on ne se définissait pas par son emploi. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle soirée, bonjour, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, c'est son identité propre. C'est extrêmement fort. Houellebecq le décrit et il en est conscient plus que tout autre auteur, à mon avis. Alors, sur les pistes de réflexion que soulève Houellebecq, il y en a une notamment autour de l'artisanat. Et effectivement, il y a des passages, notamment, il cite William Morris, qui est un artisan, écrivain, conférencier, etc. Pour mettre en pratique ses idées sur le retour à la production artisanale, il a créé très tôt une firme d'ameublement. Toujours la firme. La firme. Mais alors là, c'est positif. Les ouvriers travaillaient beaucoup moins que dans les usines de l'époque, qui étaient, il est vrai, ni plus ni moins des bagnes. Mais surtout, ils travaillaient librement, chacun étant responsable de sa tâche, du début à la fin. Le principe essentiel de William Morris était que la conception et l'exécution ne devaient jamais être séparées. Pas davantage qu'elle ne l'était au Moyen-Âge. Contre toute attente, le succès a été immédiat, y compris sur le plan commercial. La firme, Morris & Co, a constamment été bénéficiaire, d'un bout à l'autre, de son existence. Carte et de territoire. Donc, on peut avoir des relations plus apaisées au travail. Et, alors, est-ce que c'est seulement un modèle, on va dire, un peu passéliste, à côté réactionnaire, c'était bien avant, etc. Là, dans Anéantir, son dernier livre, je vous cite un passage. On a qu'une seule solution, c'est de créer massivement des emplois de services peu qualifiés. Mais pas ceux qui existent déjà. Les femmes de ménage, les cours particuliers, on ne peut pas compter là-dessus. Ça restera toujours dans l'économie grise. Il faut en créer dans l'administration et accorder des avantages fiscaux massifs aux entreprises qui en créent. Il faut des livreurs, des dépanneurs, des artisans, des gens qui vous aident vraiment. Qui réparent des objets, qui répondent au téléphone. Parallèlement, il faut freiner sur la robotisation et libérisation. C'est pratiquement un autre modèle de société. Tout ça, oui, si on met le paquet, ça peut faire baisser le chômage. Mais il faut énormément d'argent. Il faut faire des économies par ailleurs. L'orthodoxie budgétaire, on ne peut pas y échapper. Ce n'est pas à toi, qui va passer dix ans à aller à la direction du budget, que je vais l'apprendre. Il va falloir réduire radicalement certaines dépenses. Donc là, c'est Bruno le juge, le ministre de l'économie, qui parle et qui expose. Et là, on voit des pistes. Et en fait, cette notion d'artisanat, ce n'est pas forcément quelque chose de passiste. C'est aussi, il peut y avoir un artisanat. En fait, aujourd'hui, le monde entrepreneurial a complètement envahi les entreprises. Alors, j'adore les entrepreneurs. Je suis moi-même en partie entrepreneur. Donc, c'est très bien. Mais quand tout le monde devient entrepreneur, dans toutes les entreprises, il n'y a plus que des intrapreneurs. Quand on devient entrepreneur de sa vie personnelle, de son couple, de sa vie de famille. Non, il faut, voilà, l'entrepreneuriat c'est bien, mais il faut certaines limites. Pareil, une approche plus artisanale de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire repenser le travail autour d'une matérialité, construire des objets, quelque chose de concret, plutôt qu'être toujours dans la gestion de projet. Et ça, c'est important dans le travail. Et être de la conception à l'exécution. Ça, ça donne du sens au travail. Si on travaille que sur des micro-tâches, on perd le sens de son travail. C'est aussi un autre rapport au progrès. Et Welbeck, finalement, il est assez progressiste sur plein de points. Mais il va défendre une idée de progrès lent. C'est-à-dire, cette frénésie tout le temps à produire plus, à produire plus. Si c'est pour, après, polluer et il va falloir dépolluer, etc. Ben, produisons tout simplement plus lentement, de meilleure qualité, etc. C'est un rapport qui est là, effectivement, plus artisanal. L'objectif, ce n'est pas de produire plus, de tout disrupter, ubériser, etc. Non, ça va être beaucoup plus d'être dans une optique de progrès lent, plus qualitatif. Et là, il y a effectivement des façons de réinventer le monde du travail avec ces notions-là. Et qui résonne avec, effectivement, tes réflexions contemporaines. Est-ce que toi, Pierre, ça résonne aussi avec tes réflexions sur ce que peut être le monde du travail et ce qu'il pourrait être ? Oui. Alors, d'abord, l'artisanat, c'est un lieu extraordinaire. On disait, il y a quelques années, les trois intelligences de l'artisan qu'il ne faut jamais oublier. L'intelligence du geste, l'intelligence de la relation client et l'intelligence de l'équilibre financier. Donc, ces trois intelligences, c'est vrai qu'on ne les trouve pas dans tous les métiers, malheureusement. Mais je pense que l'artisan est à la valeur ajoutée mondiale ce que l'éolien est au nucléaire. C'est-à-dire que c'est fabuleux. Mais ce n'est pas avec ça, ce n'est pas en parlant tout le temps de l'artisanat qu'on va arriver à chauffer tout le monde. Et je voudrais ici, du coup, crier un autre cri puisque ça m'est donné. Je ne peux pas m'arrêter quand je parle. C'est comme à une époque, sur les entreprises, on me disait, oui, tu peux aller dans l'entreprise, mon fils ou ma fille, mais si c'est l'économie sociale et solidaire. Génial, il est dans l'ESS. Entre l'artisanat et l'ESS, on passe à côté de 85% des emplois et c'est de cela dont je voudrais parler deux minutes. C'est-à-dire des 85% qui ne sortent pas de bol dans des grosses boîtes et qui ne font pas que des travaux artisanaux géniaux. Et on n'arrivera pas à faire des chaussures en artisanat pour chausser tout le monde. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il est possible d'une autre, s'il y a une autre, une possibilité d'une autre île professionnelle que celle que nous connaissons. C'est ça que je voudrais proposer à votre sagacité ce soir et au regard assez raide. Je voudrais d'abord vous dire que le monde de l'entreprise, non simplement artisanal ou ESS, possède trois qualités incroyables. Il n'en a pas le monopole, ce monde-là, mais quand il l'a, vous allez voir, c'est pas mal. Dans le monde de l'entreprise, il y a une recherche de performance. Deuxièmement, il y a une contestation des rentes et des castes. Et troisièmement, il y a une gouvernance. Alors bien sûr, il peut y avoir des entreprises où rien ne tout s'amène, où on n'a pas de recherche de performance, où il y a des castes avec des diplômes tels qu'on peut les connaître dans notre pays, et aussi il n'y a pas de gouvernance, les gars sont là pour toujours, donc là ça ne marche pas du tout. Mais quand il y a vraiment une recherche de performance, c'est-à-dire qu'on challenge les sujets, non pas pour toujours produire plus, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a quand même des limites à mon modèle, mais quand il y a une recherche de performance, peut-être pas lente, parce que ça pour moi c'est trop cool, c'est-à-dire slow food, slow economy, il y a 8 milliards de mecs à nourrir, donc je n'y crois pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au cœur des 85% qui font la valeur ajoutée, et de leur dire arrêtez de faire de la performance à la con qui tue les gens, on va y revenir. Donc, admettons qu'il y a une performance raisonnée et non pas simplement slow, qui ne pollue pas, qui est trop cool. Deuxièmement, combattre les castes et les gens qui ont des positions jamais remises en question. Et enfin une vraie gouvernance de ces modèles, alors quand on a ça, ce qui peut être l'entreprise dans certaines conditions, on va peut-être trouver une solution. Je m'explique. Ce que j'appelle moi l'entreprise réparatrice. Mais j'ai évolué depuis que j'ai écrit mon bouquin, il avait raison l'éditeur, il était nul. On va me dire, mais c'est sympa ton monde où il y aurait une performance raisonnée, les castes on les supprime, il n'y a plus de rentes, et il y a une gouvernance réelle des boîtes. Mais pour qui aurait intérêt à ça ? Et d'ailleurs, ce qu'on m'a dit le jour où j'ai sorti ça devant des sociologues plus qualifiés que Houellebecq, les gars m'ont dit, écoutez, c'est absolument pas intéressant ce qu'on dit, puisque ça n'existe pas. Quand ça existera, revenez, on verra. Pour moi, ça n'existe pas, donc taisez-vous. Les gars, vous n'êtes pas qualifiés pour parler, c'est vrai. Et bien, je crois qu'il y a deux raisons de croire que ce modèle peut être pérenne pour la masse des emplois et pas juste ceux à la marge, quand bien même ils grossiraient un peu les artisans. Deux raisons m'amènent devant vous à y croire, plus qu'hier. La poussée de sens et d'écologie, on pourrait dire, pour faire simple écologique, c'est-à-dire le fait de mesurer les externalités qu'une entreprise produit, et surtout ses externalités négatives. L'exigence que les externalités négatives sont un vrai sujet pour la planète va avoir un effet étonnant, d'après moi. C'est qu'on va s'intéresser au rejet, on va s'intéresser à ce qui est mis autour, dans l'atmosphère, les particules fines, mais je pense qu'on va finir par découvrir qu'il y a une particule fine particulièrement intéressante qui s'appelle les ouvriers, les employés, les cadres dans la boîte. Et que si on cherche les externalités négatives, il y en a une première à laquelle il faut travailler, qui est comment va le facteur humain dans l'organisation. Et ça, c'est un effet incroyable que j'attends de cette poussée sur la planète. Il n'y a pas de planète B, mais il n'y a pas non plus de people B. Et donc, j'attends, je crois, une nouvelle gouvernance des projets, pas que pour les artisans, etc. et l'ESS, mais qui nous oblige à regarder la première des externalités qui jusqu'à présent n'est pas regardée. Alors là, je suis bien d'accord. Et Houellebecq a raison de nous le crier. C'est que dans les comités des entreprises, il y a des comités stratégiques, il y a des comités de risque, il y a des comités d'audit. Il n'y a pas de comité sur le facteur humain. Pourquoi ? Parce que les administrateurs disent ça, c'est la responsabilité du dirigeant. J'en viens à ma deuxième branche de l'espoir que j'ai. C'est que les investisseurs se mettent à imposer à leur boîte, là où ils mettent leur argent, l'argent de leurs épargnants, ou pas simplement l'argent des familles, et qu'ils disent, dans les critères ESG, il y a le mot S, il n'y a pas que le E. Et donc ces critères sociaux, nous les actionnaires, nous les investisseurs, nous vous demandons de les respecter. Mais je crois que parce que les externalités négatives, ça suffit, que les investisseurs vont s'en saisir, vont le demander à leur conseil d'administration qui le feront appliquer à leur DG, qui arrêteront du coup de dire « Ah oui, le facteur humain, c'est le problème de la RH. Moi, je suis là pour faire des résultats. » Ben non. Et donc, si nous avons cet incroyable surgissement de ce qui pourrait être le bon sens, alors nous sortirions de la préhistoire de l'Algérie. Je voudrais quand même juste rebondir. L'artisanat, c'est pas forcément revenir, on va tous être menuisiers, artisans de bouche, etc. Non. L'idée derrière, c'est vraiment, c'est un rapport au travail. Et ce rapport au travail, je pense qu'il peut vraiment renouveler le monde du travail et qu'il est vraiment nécessaire. Comment ? Cette approche plus artisanale du travail, ça va être vraiment aussi de travailler autour de cette... Enfin, développer cette notion du travail bien fait. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on veut dans son travail ? Est-ce qu'il faut toujours innover pour innover, plus innover, etc. ? Est-ce que c'est ça le sens du travail ? Cette course sans fin ? Ou est-ce que finalement, c'est pas beaucoup plus aller travailler sur moi, je veux mon travail. À la fin de la journée, j'ai ce sentiment d'avoir du travail bien fait. Et j'ai l'impression que ça, ça nourrit beaucoup plus le travail. Moi, je peux me dire en tant qu'enseignant, ok, je peux mettre des nouvelles techniques, utiliser des nouveaux outils, toujours plus disruptifs, toujours. Ou je peux essayer de voir mon travail comme je suis un artisan d'enseignement. J'essaye de travailler dans la qualité pour enseigner quelque chose à mes étudiants. Et j'ai l'impression, comme ça, que je vais peut-être plus leur apprendre qu'en mettant des choses innovantes tout le temps, qui tournent souvent, et Delbet et Webeck le montent bien, aux gadgets. Il y a ça. Et si on reprend même, à une échelle plus macro, sur l'agriculture, on voit bien qu'on a eu une agriculture extensive, productiviste, etc. À un moment, peut-être, il fallait pour nourrir l'humanité. Mais aujourd'hui, c'est plus ça l'enjeu. Aujourd'hui, c'est évidemment d'avoir, mais une agriculture de qualité pour traiter tous les problèmes d'obésité, de malnutrition, etc. C'est ça, les enjeux. Et on voit bien qu'on doit revenir à des modes, évidemment, qu'il faut produire en quantité suffisante, mais avec une autre façon du travail. Et Webeck nous donne des pistes pour aller dans ce sens-là. Oui, j'entends bien, mais pour moi, ça, c'est pas le travail artisanal, c'est le travail intelligent. C'est le travail où le geste n'a pas été détruit, et où on ne pousse pas tout dans une obsolescence idiote, et où on retrouve le sens du travail. Alors ça, pour moi, je n'appelle pas ça le travail artisanal, ça me paraît l'essence même du sens que les jeunes vont demander aux entreprises, car aujourd'hui, ils s'en vont, parce que souvent, ils n'ont pas ce sens, et je pense qu'il va falloir le retrouver vite, sinon on ne les intéressera pas. Mais quand on monte une entreprise, je connais bien aussi le monde des startups, c'est quoi ? Beaucoup d'entrepreneurs, c'est de gagner de l'argent très vite et de discuter, c'est de faire des levées de fonds, série A, série B, série C, etc. Et si c'est ça le sens d'une entreprise, 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, ça va se casser la gueule. Il faut travailler. Et là, je ne peux me permettre, je disais ça jusqu'à récemment, et je disais encore à une entreprise dans laquelle j'avais mis un peu d'argent, qui disait, on ne va pas faire notre levée A, je disais, ben non, tu as vu, tu fais des résultats, c'est déjà pas mal. Mais en fait, j'ai changé un peu d'avis, parce que je me suis aperçu d'une chose, terrible. Ceux qui ne font pas assez de levées d'argent n'arrivent pas à tirer les talents les plus incroyables. Il y a aujourd'hui, en tout cas dans la tech et dans ces startups-là, une telle pénurie de talents que la bourse à la valeur des hot skills est inabordable pour ceux qui n'ont pas levée de fonds. Donc, je disais ce que tu dis jusqu'à présent, et je m'aperçois maintenant qu'il y a un shortage incroyable de ressources. Je pense quand même qu'on revient de cette idée de lever pour lever et que dans le milieu des startups, en tout cas, c'est de plus en plus remis en cause et pour attirer des collaborateurs, ça suffit plus de dire, on a levé beaucoup pour les faire rêver. Non, mais en revanche, pour les payer, pour les arracher de là où ils sont, il faut avoir de l'argent et c'est là où moi, je viens de découvrir ça, en fait, assez incidemment, que l'argent n'était pas fait du tout pour aller dans la poche des investisseurs qui multiplient leurs doses, elle est faite pour acquérir des talents. Mais je voulais juste dire ça, c'est la dernière actualité que j'ai vu. Je ne sais plus où on en est. Eh bien, on en est aux échanges avec la salle, très précisément. Génial. Puisqu'on voit que là, on touche du doigt le cœur du sujet, c'est comment on renouvelle aussi nos cadres de pensée pour aborder autrement du travail. Tu proposais justement de passer d'une vision du tout entrepreneuriat à un rapport plus artisanal dans son sens premier, donc son attention à la durée, à la technique, au bien-faire, autant qu'à une certaine créativité, une possibilité de créer en autonomie et en liant aussi à l'exigence d'être utile. Et du coup, c'est intéressant de voir comment, à travers ce concept, tu proposes de renouveler nos perceptions du travail. Et toi aussi, Pierre, avec ce concept d'entreprise réparatrice, donc on voit comment il t'a accompagné, tu l'as fait évoluer pour en tout cas en faire un guide et penser autrement le rapport au monde du travail. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on puisse échanger avec la salle parce que j'imagine que vous avez beaucoup de réactions, de choses à dire, de questions à poser sur tout ce qu'on a abordé ensemble depuis le début de la soirée. Donc, je vois déjà un volontaire, donc je vous en prie. Oui, alors je bouillais depuis... Merci en tout cas de cet échange extrêmement riche, c'est très passionnant et passionné. La première question que je me suis posée, c'est... je m'adresse plutôt à vous, sur le premier volet. Je ne suis pas un lecteur de Welbeck, je n'ai pratiquement rien lu, je n'ai même pas lu un bouquin à mon clé, mais je vois quand même qui c'est. J'ai plutôt le sentiment que c'est un être associable, irrémédiable, et qu'il décrit le travail qu'il a vu en tant que totalement inadapté à ce moment-là. Et moi, la description que je fais, et que vous avez retraduit, me fait penser, dans les équipes que j'ai eu l'occasion de contrôler ou de gérer suivant la situation, a une passivité. Et finalement, lui-même était passif de sa situation. Alors par contre, c'est un observateur fabuleux, donc effectivement, il met en avant, il décrit des situations qu'on pourrait qualifier de l'UESC, mais après tout, une situation, est-ce qu'on en fait ? Vous preniez l'exemple de la personne qui a assisté à un pot de départ. Ben, le pot de départ, il est sympa si on a l'intention d'en faire quelque chose de sympa. Si on reste pressif et observateur, on peut ricaner. mais si on a envie d'en faire un peu sympa, on peut soi-même participer à la construction du collectif. Et moi, je suis quand même très frappé par deux choses. Déjà, cette manie de dire que tout sera mieux après, qu'on ait appliqué les nouvelles recettes, et qu'avant, c'était horrible. Bon, je ne sais pas si avant, c'était horrible. En tout cas, ils savaient peut-être à quoi servait l'impôt, mais aujourd'hui, on oublie à quoi sert l'impôt. Et donc, on en est passif, on en est observateur, on en est consommateur, pour reprendre le terme positif. Et moi, je ne vois pas que les descriptions très pertinentes de Houellebecq puissent être des... Et bien, c'est là où je rejoins un petit peu ce que vous disiez, puissent constituer des pistes de réflexion, parce qu'en quelque part, on est dans le monde des passifs, et des passifs critiques. Or, l'enthousiasme en entreprise, il n'est pas là, il est dans la dynamique. Et donc, je partage vraiment tout ce que vous avez dit. Et par contre, j'ai une petite interrogation sur la piste de gouvernance que vous avez évoqué. Parce que j'ai très peur que si la gouvernance saisit de cet enjeu RH, qui, à mon avis déjà, est bien saisi des entreprises, je pense qu'il y a plein, plein d'entreprises dans lesquelles on se préoccupe beaucoup, quand vous êtes manager d'équipe, sauf à travers un salaud, vous vous interrogez, ne serait-ce que pour que l'équipe fonctionne bien, et donc soit plus efficace. J'ai très peur qu'en confiant à un comité, pas Théodule, mais à un comité, la surveillance du bien-être des capillailles du bien-être de l'entreprise, on tombe dans les travers qui sont un peu ceux du conseil. C'est-à-dire qu'il y a trois capillailles, donc il va falloir s'aligner par rapport à ça. Et alors que ceux qui savent vraiment ce qui se passe, c'est les managers de proximité, ça se joue. Donc là, je suis un peu interrogatif par rapport à ça. J'en ai donné un peu tout le monde. Alors, je ne vais pas vous dire que Welbeck décrit un monde du travail merveilleux. Non, non. La plupart des héros welbeckiens, ils finissent dépressifs, suicidaires, et surtout effectivement, ils se retirent du monde du travail. Donc, oui, Welbeck décrit ça, il caricature, il exagère. Là où je trouve qu'il est quand même très pertinent, et souvent visionnaire, c'est qu'il montre aussi comment les organisations peuvent broyer. Et souvent, les individus au début, ils essayent de faire leur métier. Ils y croient au début. Et ils vont finir broyer par les organisations. Alors souvent, effectivement, il faut faire attention à tous ces côtés. On va faire du team building pour redonner du sens au travail, etc. Enfin, il faut faire attention avec ça. Quand là, typiquement aujourd'hui, le télétravail, on va faire un café virtuel pour recréer de la convivialité. Voilà. Bon, ça a pu passer les deux, trois premières fois, mais maintenant, il faut... Oui, mais ça, ce sont des recettes. Et c'est là où, moi, j'ai participé à un webinaire il y a quelques jours, qui était sur un sujet qui était assez proche. Et dans ma tête, je me disais, mais... Enfin, des grands managers, il y en a eu. Nouveau-Lyon était un grand manager. C'est lui qui était un grand manager. Ceux qui ont construit les cathédrales ou ceux qui ont construit les pyramides, c'étaient des grands managers. Donc, on n'est pas... Oui, nous, on arrive avec... C'est là où je rejoins la question qui me fait peur. C'est que finalement, on va avoir un capillari et trois recettes. Allez, appliquons et ça, évidemment. C'est le problème, c'est qu'on est sur les recettes. Alors, sur Napoléon, Houellebecq est extrêmement clair, extrêmement critique. C'est le pire... C'est le pire leader qui ait jamais existé, qui a causé le plus de morts dans l'histoire de France. Et voilà, donc, on peut être d'accord ou pas avec lui. Vraiment, je ne rentrerai pas dans le débat. Pour Houellebecq, en tout cas, ce n'est pas le modèle. Et je tire aussi un peu le fil parce qu'effectivement, in fine, il est... Effectivement, il est mis en trope. Mais il est mis en trope parce qu'il a aussi une certaine... Une autre exigence de l'humanité. Il croit fondamentalement aux relations humaines, à l'amour. Alors, ça peut sembler étonnant puisqu'il décrit souvent des situations difficiles, mais je ne vais pas vous divulgacher le dernier roman. Mais l'amour est toujours, in fine, la solution dans les romans de Houellebecq, si solution il y a. Et si on l'applique plus au monde du travail, et c'est là où je rejoindrai quand même Pierre, c'est sur le collectif. Houellebecq va montrer la destruction de ce collectif. Et le sens d'une entreprise, c'est le collectif. Sinon, on ne prend que des individus extrêmement compétents dans un marché pur et parfait. Néolibéral, eh bien, on n'a que des individus qui s'échangent des compétences, des consultants indépendants. Et non, ce n'est pas ça le monde de l'entreprise. C'est même fondamentalement autre chose. C'est un lieu qui regroupe les gens pour créer un factor X et faire plus ensemble que tout seul. et Houellebecq le dit à sa façon. La question que je pose, est-ce que 80%, je ne sais pas, la grande majorité des managers ne sont-ils pas d'accord avec ça ? Certes, parfois, ils se trompent dans leur action. Certes, parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont toxiques. mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une volonté particulière de... Puis-je répondre ? Même s'il y a eu une question pour moi avant sur la gouvernance, mais il me semble que la question de l'épaisseur managériale est beaucoup plus croustillante pour le sujet qui nous retient, mais je ne veux pas éluder la question. Je pense qu'on a éduqué toute une génération de managers dans le mauvais sens et qu'on leur a appris des choses qui valaient du temps de Napoléon, le dirigeant, il est devant avec son drapeau, les gens le suivent, et il meurt. Et il y a l'émergence de deux choses, me semble-t-il, qui viennent à l'opposé. On est passé du temps des pères, les pères, les papas, tous qui descendaient, au temps des sœurs et des frères. Et cette transmission, elle n'est pas que dans l'entreprise. On a un shift qui s'est produit dans la société en général, dans les entreprises, et les dirigeants qui continuent à penser que l'autorité, ça descend, sont un peu en panne par rapport à ce modèle des sœurs et des frères. Première chose que ces dirigeants, quand même, n'ont pas tous vu. Notre responsabilité, probablement, de responsables d'école et d'enseignants est pour vous. La deuxième, c'est qu'il a émergé, pas simplement avec la Covid, mais depuis quelques années, a émergé la question de la fragilité, qui était plutôt éludée. On était là pour montrer sa force. D'ailleurs, les hommes l'ont montré. Les femmes qui voulaient réussir montraient la force que les hommes montraient. Tout allait très bien. Ça va pas tout à fait aussi bien, ni individuellement, ni collectivement, puisque les organisations les plus solides sont devenues, non pas liquides, mais fragiles. Et donc, cette émergence de la fragilité, les dirigeants ne l'ont pas nécessairement intégrée. Et il va pas suffire d'un séminaire de développement personnel et de mettre un baby-foot à côté de la machine à café pour résoudre cette énorme question qui est que la prise en compte de la fragilité, on sait pas faire. Alors qu'au quotidien, il faut le faire. Et c'est pour ça que je vais faire une sorte de pirouette sur votre question numéro 1. La gouvernance devrait s'en soucier, non pas avec des KPIs et à nouveau des rapports, tout ça, parce que ça, vraiment, on en a soupé, quoi. Et puis d'ailleurs, les indicateurs sont... J'ai trouvé un terme un jour où quelqu'un m'a dit, attention, c'est un indicateur pastèque. Toujours, maintenant, tout est rouge, vert ou orange. C'est-à-dire, attention, la pastèque, elle est verte à l'extérieur, mais elle peut être rouge dedans. Alors attention aux indicateurs pastèques, il me semble. C'est pas pour refaire une batterie d'indicateurs. La gouvernance que j'appelle de mes voeux, mais personne ne m'entend, mais je vais peut-être faire un livre. C'est une gouvernance qui, au conseil d'administration, dirait où en est notre facteur humain. Est-ce que notre richesse humaine s'est dégradée ou s'est améliorée ? Non, pas quantitativement. De toute façon, moi, quand on me parle d'outils et de KPIs, et je sors, mais Kalashnikov, je veux qu'on me parle de nos talents, mais pas que des hauts potentiels, mais des talents de tout le monde. Comment les gens évoluent ? Est-ce qu'ils s'abîment ? Est-ce qu'ils s'entraident ? Est-ce qu'ils se comprennent ? Et donc, on est loin des éléments quantiques. Je dis que tant que les conseils d'administration ne feront pas des comités sur ces sujets-là, avec reporting à l'actionnaire ou aux actionnaires, alors les dirigeants ne le traiteront que marginalement, quand il y a une crise, quand il y a une grève, quand il y a un type qui... Ah oui, il s'est fait sauter le caisson, on va faire un comité, ce n'est pas la question. La question, c'est comment aller quand même vers ce que nous demande Vincent, que je continue à ne pas appeler artisanat, mais que j'appellerai le geste du travail. C'est-à-dire, en gros, on travaille et on n'est pas cassé pour la semaine prochaine. C'est-à-dire, on a gagné le match samedi, mais on rejoue samedi prochain. Parce que ces modèles où on jette tous les joueurs à la fin du match, c'est des modèles épouvantables. Et comment faire rejouer la semaine suivante ? Et je ne parle pas du stade toulousain qui est dans mon cœur, ce n'est pas la question. Mais comment faire gagner sans abîmer ? C'est ça un leader ? Ce n'est pas ça qu'on a formé sur les cinq ans des dernières années. D'accord. Mais avant, ça existait. Le compagnonnage, c'était les frères. Alors, oui, dans le compagnonnage. Le compagnonnage, c'était les frères. C'était les soeurs. C'était un régime des frères et des soeurs. C'était intégré. On l'a perdu. Et vous avez raison de nous le dire. On l'a perdu. Il nous faut le retrouver. Merci beaucoup. Et je vois qu'il y a d'autres, il y a au moins deux, trois autres questions. Alors, ce que je vous propose, si vous en sentez le courage à cette heure de la soirée, c'est qu'on va peut-être vous entendre successivement. Et je vais prendre en note pour être sûre qu'on ne rate pas une miette de vos différentes interventions. Mais j'aimerais être sûre qu'on puisse vous entendre. Alors, moi, j'ai vu qu'ils étaient les premiers à lever la main. Du coup, je vous en prie si vous voulez poser votre question. Oui, merci. Merci beaucoup déjà pour le débat qui est très intéressant. Moi, j'ai une question sur le constat duquel on est parti. Parce que si on n'est pas d'accord sur le constat de départ, on n'a pas un départ sur les solutions. On parle du constat de Welbeck qui dit que le travail évolue. Il y a des temporalités. Il y a la lucidité. La lucidité, je suis plutôt d'accord avec ce constat. C'est une société hyper élevante, carcéralisée, etc. Il n'y a pas de débat. L'affauvrissement des relations de travail, là-dessus, je ne sais pas. Si je suis d'accord, je soumets ça à votre espère. Je n'ai pas généralisé. Mais quand mes parents ou mes grands-parents ont parlé de relations de travail, je n'ai pas l'impression qu'ils en gardent des bonnes relations. Et du coup, si je parle de cette temporalité, c'est pour savoir si on a cherché des solutions plutôt dans le futur ou plutôt dans le passé. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de fascisme qui est assez fort dans certains durois ce soir. Donc, sur la progression des relations de travail. Le troisième, c'était sur le consumérisme. Là, pareil, est-ce qu'on est d'accord dans une société de consommation et une consommation de travail ? Est-ce que, quand on était dans des Taylor, si vous avez cité Taylor, est-ce qu'on était dans des organisations qui consommaient moins le travail ? Quand on avait dévisé toutes les taxes, les plus bas de nouveau, on était dans une consommation très forte des gens, très fort du travail. Quand on citait aussi la façon dont on se présentait et le fait qu'on se présentait par rapport au travail, il y a 200 ans, il y a 250 ans, je ne le faisais pas. Il y a 250 ans, en fait, il y avait 50% des gens qui étaient au champ. Donc, ça devoyait dans leurs habits. Il y avait 20% qui étaient à l'église. Et puis, il y avait 20% qui ne travaillaient pas. Donc, on ne se présentait pas par rapport au travail. Il y a 200 ans non plus parce qu'il y avait 65% des agriculteurs, etc. Donc, en fait, on n'avait pas une variété énorme de travail comme aujourd'hui. Et c'est pour ça aujourd'hui, c'est qu'on présente son emploi. Donc, moi, ma question, c'est de savoir si aujourd'hui, la vision que vous avez projeté, le constat que vous vous présentez, est-ce qu'il est très « well-made », c'est-à-dire négatif, parce qu'il a une vision négative de la vie, mais est-ce qu'il est sur une pente descendante, c'est-à-dire que c'était le mieux avant et il faut tirer les solutions que vous passez ? Ou est-ce que finalement, il est négatif parce que « well-made » Non, merci beaucoup. Merci. On ne répond pas tout de suite. Oui, je vous propose qu'on entende deux autres interventions, mais… Parce que la question est bonne. Mais elle est notée, enregistrée, et on va y répondre, mais du coup, vous vouliez aussi intervenir. Il y a une question sur laquelle vous n'êtes pas beaucoup éclairé, c'est la question du sens. Parce qu'au fond, dans « well-made », il y a bien décrit la relation de l'individu avec l'entreprise, sur laquelle on peut penser ce qu'on veut, mais ce qu'il en voit. Mais la question du sens, c'est les questions de l'entreprise par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire quels sont les impacts de l'entreprise sur le plan environnemental, sur le plan social et sur le plan de développement économique. Et en quoi ce que l'entreprise fait a du sens ? Parce que, au fond, c'est bien d'avoir une entreprise qui est bien organisée, qui respecte l'homme, etc. Mais, au fond, si elle produit rien d'intéressant à l'extérieur, elle se regarde l'embrouille. Et l'entreprise ne peut pas se regarder l'embrouille. Et souvent, on voit dans les entreprises des visions stratégiques qui sont des visions de rien du tout parce qu'ils ne partent pas des besoins de la société. Et c'est ça, à mon avis, qui est le sujet. Et quand vous dites... Et dans « well-made », je vois aussi une vue de nanti. C'est-à-dire que c'est une vue d'un pays développé. Et quand vous dites « sous-consommé », ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des besoins de base qui ne sont pas atteints dans les pays émergents. Donc, la question agricole est une question grave pour le monde aujourd'hui. Ce n'est pas une question qui est réglée. Et donc, il faut voir ça, non pas dans un microcosme dans lequel les pays émergents, chez Welbeck, c'est pour... C'est le tourisme. C'est autre chose que le tourisme, les pays émergents. C'est aussi le tourisme. Donc, c'est ce point-là. C'est-à-dire qu'on arrive à une question dans laquelle le mouvement est tout et le but n'est rien. Et il faut voir quel est le but, en fait. Et c'est à partir d'un but qu'on peut s'organiser et on peut mobiliser des hommes et des femmes autour d'un but. Et c'est ce but qui, souvent, manque dans l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut réinventer. Et pour atteindre ce but, il va falloir innover. Donc, la question de la rapidité aujourd'hui est clé. Il va falloir produire beaucoup plus, beaucoup moins cher pour satisfaire les besoins. Et ça, c'est les nouvelles technologies qui vont nous permettre de le faire. Donc, il faut vraiment penser qu'on est dans un monde dans lequel, sur un plan technique, tout va être bouleversé. Et c'est dans ce monde-là qu'on est en train de vivre. Et c'est dans ce monde-là qu'on veut être acteur. Merci beaucoup. Et vous vouliez aussi poser une question ? Alors, oui, oui. Ça fait complètement écho à ce que monsieur vient de dire. Juste, la conclusion ne sera peut-être pas forcément la même. Mais c'est vraiment quant à la quête de sens au travail. Vincent, à un moment, parlait de cette production d'argent rapide dans les start-up. Le but, c'est de faire de l'argent. Quand on crée une start-up, c'est pour faire de l'argent. Moi, j'aurais en tête l'impératif d'utilité dont parle beaucoup Emmanuel Huez. Sans parler pour autant d'artisanat, ce serait de réfléchir le travail par les besoins. C'est-à-dire le besoin sociétaux. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de mon travail ? Pourquoi je travaille ? J'ai l'impression que pour nombre de questions qui ont été posées ici, on arrivait à cette question maîtresse. Pierre parlait à un moment de décroissance, pas de décroissance totale, pour pas qu'on arrive à un truc mou, quelque chose. Finalement, est-ce que ce n'est pas le cœur de tout que de repenser cette société, que de la planifier et d'arriver par quelque chose, justement, des besoins ? Donc, de repenser totalement la société, que ce soit par le prisme, comme disait M. les nouvelles technologies, ou tout simplement se repenser en disant on va avoir des règles, on va arrêter de tout éclairer, on va essayer d'interdire les vôles intérieurs, de ci, de là, c'est-à-dire avoir quelque chose qui soit plus dans les règles sociétales pour empêcher les entreprises d'avoir justement ces libertés qui peuvent être écocides ou autres. On va arriver à la planification écologique. Même Emmanuel Macron est d'accord avec Jean-Louis Mélenchon. C'était le boutade. Beaucoup de questions. Comment on fait ? Deux questions. Deux questions. La question effectivement du constat de départ et de la nécessité de le remettre en perspective historique, savoir si on est sur une pente descendante ou non. Et la deuxième question, c'est celle du sens, mais là vraiment dans le sens de l'impact de l'entreprise, son articulation avec les besoins de la société. Il y a quand même une question qui a été posée, excuse-moi à Pauline, mais que je voudrais absolument relever sur où va le consumérisme et qui va nous amener sur le sens. Parce que dans Houellebecq, on voit le consumérisme, je dirais, entre années 60 et années 80. C'est-à-dire un consumérisme de crétin condamné à changer sa machine parce qu'elle s'est arrêtée toute seule. Et donc dans cette obsolescence où le consommateur est vraiment le bout de la chaîne. Il me semble qu'en parlant de Taylor, ça m'a rappelé cette histoire de Taylor, mais pas le même. C'est une guitare Taylor. Pour la faire courte, ceux qui auraient raté les épisodes précédents, il y a un monsieur qui a une guitare Taylor dans un vol, on est à Halifax. Et il est dans United Airlines. Et sa voisine lui dit, tiens, c'est marrant, ils ont balancé une guitare sur le tarmac. Pour faire simple, c'est sa guitare, elle est cassée. Quand il appelle United Airlines à l'arrivée pour dire, ma guitare est cassée, il dit, c'est rigolo parce que vous auriez appelé hier, mais là vous avez passé les trois jours, etc. Vous ne serez pas remboursé. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur avec sa Taylor ? Il écrit une chanson qui est disponible sur le net. United Breaks Guitars. Je vous le fais simple. En 15 jours, United avait perdu 180 millions dans sa capitalisation boursière. Pourquoi je vous raconte cette histoire de Taylor ? Parce qu'elle ouvre une voie à ce que le consommateur ne soit pas toujours le pigeon plumé de l'aventure capitalistique. Au-delà du fait que ce monsieur est devenu formateur chez United Airlines, il a foutu un tail beans avec sa chanson United Breaks Guitars, que les gens de United le rappellent. Ils disaient, vous pourriez nous aider parce qu'on a dû louper un truc. C'est votre guitare, mais on a 180 millions de capilles, on ne peut pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le consumérisme d'aujourd'hui, il est financièrement à risque. Parce qu'aujourd'hui, la data capture ce que vous pensez. Si ce n'est pas la data, c'est les médias. Si ce n'est pas les médias, c'est les réseaux. Et vous pouvez attaquer, quand vous êtes un consommateur, beaucoup plus qu'avant une marque qui s'est moquée de vous. Et je donne ça à votre réflexion, comme piste sur un consumérisme qui, deuxièmement, et j'en viens au sens, les consommateurs sont de plus en plus capables de dire, ça, je ne veux plus le consommer. Même si c'est vrai que c'est un sujet qui est un sujet d'occidentaux nantis pour le moment. Mais, pas que. On s'aperçoit qu'en Inde, il y a quand même des gens qui commencent à se faire relation avec cette planète. Et dans d'autres pays aussi. Et la Chine, qui n'est pas assez étudiée sur ces questions-là, sur la dépollution, commence à se remuer. Il faut dire qu'on ne peut plus respirer depuis longtemps. Alors, juste, le consommateur d'aujourd'hui me paraît moins débile que celui... Moi, quand j'étais jeune, il y avait écrit avec la patte du dul, le poisson pulu. Vous allez dire ça. Tu voulais pêcher, t'acheter la patte du dul. Il me semble qu'aujourd'hui, on est passé à quelque chose d'un peu plus élaboré de la part du consommateur. Et donc, j'en viens au sens, mais je laisserai parler après. Je ne crois pas plus que tout à l'heure que le slow va nous amener au sens. Je crois beaucoup plus que c'est par les investisseurs qu'il va falloir un jour connecter entre ce que leur disent leurs enfants, ces investisseurs, sur le monde qu'ils ne veulent plus vivre et ce qu'eux font de l'argent qu'on leur demande de placer. Et là, il y a peut-être un sens à retrouver, c'est-à-dire non pas de produire pour produire, mais de produire ce qui fait sens, avec une responsabilité sociétale, non pas une responsabilité, je dirais, marginale, mais une responsabilité que j'appellerais la RE et pas la RSE, c'est-à-dire la responsabilité de l'entreprise. – Ça me fait penser au ruissellement un petit peu, ce que vous me dites. – Oui. – De penser à la vertu, d'attendre la vertu des autres. Je pense que c'est un peu enjolivé. – Le ruissellement, enfin, il y en avait même un qui en a fait son… – Oui, il a commencé à monter, Roussel, quand il a parlé du ruissellement. Donc ça marche quelques fois. – Mais pas dans la pratique pour l'argent. – Je ne sais pas si c'est une question de vertu. Quand la vertu est sanctionnée par les marchés, si vous voulez, c'est plus de la vertu, ça s'appelle une nécessité. – Alors, moi aussi, je voudrais revenir sur le constat de la société liquide. Juste pour développer un peu le concept de Baumann, c'est quoi l'idée de société liquide ? Il a pensé dans le cadre de… il a commencé à travailler sur la postmodernité. Qu'est-ce que c'est que la postmodernité ? – La raison, le progrès technique, on va arriver à une amélioration de l'humanité. La raison et la technique nous aident. Voilà, idées, des lumières, etc., la modernité. Ensuite, ça a été questionné de plus en plus, jusqu'à l'apocalypse, jusqu'à la seconde guerre mondiale, où fondamentalement, c'est quoi la première et la seconde guerre mondiale ? C'est l'Allemagne, on va dire une forme d'apogée de la raison, de la pensée occidentale, commet l'irréparable. Donc, la raison ne nous sauve pas et la technologie, la technique nous amène au pire. Donc, destruction de sens, plus rien n'a de sens, perte de sens. Ça, c'est la postmodernité. Il n'y a pas de vérité, pas de sens, pas de bien, pas de mal. Donc, il y a toute une continuité philosophique. On peut… Nietzsche, Heidegger, etc. Puis après, Foucault, on déconstruit le sens, etc. Bauman commence à… lui, il est dans ce courant-là, etc. Et après, l'idée de postmodernité a moins prise et il arrive avec l'idée de société liquide pour décrire… Finalement, ce n'est même pas que la société aduce n'a pas de sens. C'est qu'on est pris dans un autre rapport au temps, dans un autre rapport aux individus et dans ce rapport consumerist qui nous définit fondamentalement. Dans le monde du travail, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je connais bien le monde des ressources humaines et il y a un côté, et très clairement, les ressources humaines, ça doit être comme du marketing. Marketing, c'est bien. Pour vendre des produits, il n'y a aucun souci. Et si le marketing s'applique aux ressources humaines, c'est un peu problématique quand même. Les individus, ce n'est pas des objets. Donc, on va réfléchir, développer la marque employeur. On va développer l'expérience candidale, l'expérience collaborateur. Alors, comment dirais-je ? Par rapport à ça, il faut avoir une réflexion un peu critique au sens… Les pratiques, il y a beaucoup de pratiques de marque employeur qui sont positives. Quand on va travailler l'intégration des collaborateurs, on le fait bien. C'est-à-dire, on prend une semaine ou un mois, le collaborateur, le nouveau. On prend du temps, on accepte de perdre un peu d'argent au début, un progrès lent. Et il va voir les autres métiers, ce qu'ils font, etc. OK. Là, c'est une vraie intégration. Et là, effectivement, le collaborateur va rester plus longtemps, va être plus engagé. Ça, c'est sûr. Beaucoup d'études le montrent et ça, j'y crois. Si la marque employeur sait mettre, arriver avec son ordinateur, c'est déjà pas mal quand on arrive au travail, et puis un joli mug avec son nom, etc. Si c'est ça, ce rapport-là, ça pose des difficultés. Donc, il faut fondamentalement aller travailler sur les pratiques, le lien humain. Et c'est ça qui apporte l'employabilité. Aussi, très bien, on développe l'employabilité, tout le monde, et c'est le rôle des entreprises. Développer l'employabilité. C'est ce que j'enseigne aussi à mes étudiants. Je crois à cette idée-là. Mais encore une fois, raison, attention. L'employabilité, ça ne veut pas dire une déresponsabilisation du management. Et parfois, c'est un peu ça. OK, je vais... Maintenant, vous êtes responsable de votre parcours, de votre formation. Vous devez être acteur de votre formation. Je suis évidemment d'accord. Si on va en formation, on pourra s'ennuyer à rien faire. Mais si c'est OK, tu t'occupes de ton compte CPF et tu débrouilles toi-même de te former, c'est comme un stress de plus. Voilà, c'est un stress de plus et c'est l'entreprise qui se déresponsabilise. Donc, voilà, il faut faire attention et un même mot peut avoir différents sens. Donc, ce côté consumériste, on le voit concrètement. Remettons du lien, du lien humain dans les entreprises. Et sur le sens du travail, vraiment, vaste débat. Il y a deux façons de voir. Effectivement, soit on peut essayer de travailler dans une entreprise qui a du sens. Typiquement, dans le social, l'éducation, dans l'environnement. Voilà, ça, c'est... A priori, les métiers ont du sens. La finance, j'ai travaillé dans la finance. Et c'est une partie du sens. Mais pour moi, et ce que nous dit Houellebecq aussi, ça va être vraiment beaucoup plus, voilà, le sens du travail bien fait. Et moi, je crois que fondamentalement, voilà, on peut travailler chez Total, avoir du sens à son travail, vraiment. Voilà, si Total fait du greenwashing, des fois, il le fait. Enfin, quand je discute avec des gens chez Total, il y en a, et ils se... Non, on n'est pas alignés, etc. Ça peut être une difficulté. En même temps, je crois qu'il nous faudra toujours de l'énergie. Et je crois qu'il faut fondamentalement que ces acteurs-là, ces grandes entreprises, s'emparent de ces sujets pour améliorer l'avenir de la planète. On ne fera pas sans elles. Donc, oui, le sens du travail, c'est redonner du sens à l'activité, être aligné sur ce qu'on fait. Justement, le prochain Belleville Talks, ça sera sur les questions de transition écologique. On voit comment ces questions du rapport au travail, naturellement, amènent bien sûr ces questions, cette question centrale. J'ai très envie qu'on vive un moment où elle béquait tous ensemble. On a vu qu'il y a un buffet là-bas. Vous avez compris que là, je suis tiraillée entre le désir de continuer à vous écouter, de laisser la salle poser des questions, parce que j'ai conscience que c'est assez frustrant, que ce sont des sujets de débat qui sont urgents et qu'on vit tous au quotidien. Il y a beaucoup à en dire. Mais du coup, je vous propose qu'on poursuive les échanges à travers des petits rafraîchissements. Et merci infiniment ! Applaudissements. 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 Applaudissements.